Bienvenue sur Casbah, le média qui parle de vous, qui parle de nous sans tabou. Depuis sa création en octobre 2010, Instagram est le réseau social le plus utilisé au monde. De la photo de bouffe aux postes engagés, il a su nous rendre accros au fil du temps. Pour en parler, nous recevons autour de cet apéro Marie-Hélène et Madeleine. C'est parti ! Salut les filles ! Coucou ! Salut, ça va ? Ça va, merci. Bienvenue sur Casbah. Alors, ce sujet-là, on va parler de plein de choses. C'est un sujet pour moi qui est très important, surtout en 2021, surtout dans notre génération. On va parler déjà de vous, ce que vous faites un petit peu dans la vie. On va parler de vos rapports aux réseaux sociaux, de Instagram, vu que là, on va parler principalement de Instagram. Des dangers aussi des réseaux sociaux, parce que je pense que c'est important d'en parler. Et puis du futur, ce qui nous attend, ce que vous pensez un petit peu. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pour commencer, notre apéro ? Du coup, je m'appelle Marie-Hélène. Je suis en école de commerce, en master 1, en business international. Donc voilà, je suis parisienne, enfin, banlieue parisienne. Et puis voilà. Merci. Et moi, du coup, je m'appelle Madeleine. J'ai 22 ans. Je bosse actuellement pour une maison de luxe. J'ai fait de la communication, principalement, mais aussi un peu de commerce en Chine, etc. Et du coup, voilà, je bosse principalement sur les réseaux sociaux, notamment. Alors, c'est quoi déjà le réseau social sur lequel vous êtes le plus ? Moi, je dirais peut-être Twitter, principalement, et après Instagram. Pourquoi Twitter ? Parce que Twitter, c'est ma vie. Non, parce que Twitter... Dans l'extrême. En fait, Twitter, c'est un réseau, en fait, où tu trouves tout. Tu as de l'information, que ce soit sur ce qui se passe à l'international, dans ton pays. Tu as du divertissement, tu as des vidéos, tu as de la télé, tu as tout, en fait. Et c'est un réseau aussi où tu peux partager, où tu peux raconter ta vie, où tu peux partager avec les gens. Et j'aime beaucoup. Et toi ? Je t'avoue que moi, en ce moment, je suis plutôt sur TikTok. Mais, ouais, je te promets, genre, au début, je n'étais pas du tout dans le mood. Mais tu sais, le confinement a fait que, du coup, je me suis un peu mise sur le truc. Et TikTok, pas mal. Mais je pense que si je regarde mes statistiques, principalement, je suis sur Instagram, je pense. Toujours. Et pour le travail, et pour le fait que, bah, je kiffe, tu vois, poster des photos, regarder les stories et tout. Quelle vision vous avez par rapport aux réseaux sociaux ? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt positif ? Est-ce que vous voyez ça plutôt en disant, c'est plutôt négatif, il faut quand même faire un petit peu attention ? En fait, pour moi, c'est super tranché. Dans le sens où, par exemple, moi, je suis une personne, c'est vraiment personnellement. Je suis beaucoup, beaucoup sur mon téléphone. C'est-à-dire que, oui, j'ai un temps d'écran de 12 heures. Donc, ça veut dire que mon téléphone, c'est ma moitié. C'est-à-dire que je suis tout le temps sur les réseaux de l'en-soi. À la base, pour moi, c'est plutôt positif parce que ça me divertit. Je suis tout le temps dessus, je communique dessus. Moi, je ne communique même plus par message. C'est Snapchat, Instagram. Je ne communique plus avec vraiment mon numéro de téléphone. Comme tous les médias ou comme tout dans la vie en général, il y a des dérives. Donc, évidemment que quelque chose de très positif peut se transformer en négatif. Mais je suis assez d'avis avec MH sur le fait que, à la base, c'est quand même quelque chose de positif. Mais pour vous, pourquoi les gens sont autant accros aux réseaux sociaux aujourd'hui ? Alors ça ? Parce que le contenu est divertissant dans un premier temps. Et en plus, tout a été pensé pour que ce soit hyper addictif. Rien que le scroll, tu vois, ça, c'est des trucs techniques. Mais tout est super addictif. Le scroll, tu l'as partout. Tu l'as sur tous les réseaux sociaux maintenant. Et ça, c'est un truc où vraiment, on a capté ton attention pour te dire, OK, à partir du moment où tu te poses sur ton tel, tu vas y rester. Et tu vois, en fait, même les recommandations, ça a été fait pour ça. Les stories, elles passent sans que tu puisses quitter. Enfin, tout est fait pour que tu restes sur ton tel. Et c'est hyper addictif parce que le contenu te plaît, parce que tu suis les bonnes personnes. Chaque réseau gère le fait de rendre addictif, en fait. Dans le sens où, par exemple, sur Twitter, le fait de, clairement, de tout le temps donner son avis sur tout, à la base, on ne le fait pas spécialement, même dans la vraie vie. Mais sur Twitter, dès qu'on voit quelque chose, ah, je donne mon avis, ah, je donne mon avis, ah, je fais-t-elle, ah, je fais-t-elle. Et à force, c'est ça, le fait de tweeter, de tweeter, de tweeter. Par exemple, sur Instagram, ça joue quand même plus particulièrement sur l'image, sachant que c'est quand même une plateforme pour reposter des photos à la base. Voilà, là, ça a été le fait d'avoir des likes, de vouloir avoir le plus de likes, etc., de faire des belles photos pour avoir le plus de followers, etc. Soit au final, ça monte à la tête un petit peu. Mais il y a aussi une chose, moi, qui me gonfle très profondément sur Instagram, et je n'ai aucune honte à le dire, c'est la pensée du bien-penseur. C'est, par exemple, tu ne vas pas partager une photo de Ouïgours, ça veut dire que tu ne vas pas forcément les supporter, tu vois. Oui, sur ça, je suis grave d'accord, dans le sens où, maintenant, on va ouvrir Instagram, les personnes vont voir une publication, donc voilà, le traitement des Ouïgours, etc. Les personnes n'ont aucune information sur tout ce qui se passe, mais directement, ils vont dire, ah, je soutiens la cause, je partage, donc voilà, j'ai une petite image bleue dans ma story, c'est bon, je suis dedans. Et le lendemain, ils s'en foutent. Et en fait, je trouve que c'est ça sur tous les mouvements un petit peu, les mouvements sociaux où, en fait, on essaye de trouver une solidarité, sauf que les gens, maintenant, c'est juste une image pour dire que, ah, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, voilà, et parfois, limite, à se donner une bonne image, alors qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe par derrière, et c'est aussi ça, les médias, souvent, on ne sait pas ce qui se passe, et en fait, on croit directement à ce qu'on nous donne, sauf qu'il y a d'autres informations par derrière. À partir du moment où, du coup, tu affiches publiquement une opinion, tu es obligé de pouvoir en parler, tu es obligé de pouvoir dire, ben voilà, ce que tu en penses, de pouvoir la défendre, de pouvoir même l'expliquer aux gens. Après, effectivement, il peut y avoir ce truc de, tu n'as pas partagé, donc tu n'es pas avec, enfin, tu ne soutiens pas la cause, machin. Je ne pense pas que le combat, ce soit ça, en fait. Je pense que les gens se trompent totalement de combat et qui devraient mettre de l'énergie justement pour soutenir la cause plutôt que pour aller voir son voisin, toquer chez lui et lui dire, gros, tu n'as pas partagé, tu vois. Après, moi, ce qui me dérangeait vraiment, c'est les gens, en fait, qui partagent sans savoir. Pour vous, sur Instagram, est-ce qu'il y a des dangers ? Et si oui, lesquels ? Oui, je pense que, tu vois, les dictates de la beauté, typiquement, c'est quand même un truc, on est sur le symbole même. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Il doit avoir les lèvres pulpeuses. En fait, c'est des effets de mode. On sait très bien que ce sont des choses qui vont passer. Et je considère qu'aujourd'hui, même, tu vois, avec les filtres, les trucs qui ont été mis en place sur Instagram. Et d'ailleurs, ils avaient retiré pendant un moment tous les filtres. Oui, c'est ça. Tous les filtres qui te remodelaient le visage, ils les avaient supprimés justement parce qu'il y avait un problème avec ce dictat de la beauté d'avoir des lèvres pulpeuses, des yeux en amande et, en fait, finalement, être toutes calquées les unes sur les autres. Les gens sont plus durs sur les réseaux qu'en vrai. Et il y a aussi le fait que, par exemple, si dans la vraie vie, tu dis quelque chose qui n'a pas été compris, sur le fait accompli, tu peux quand même t'expliquer et donner des explications, parler avec la personne. Alors que sur les réseaux, c'est quelque chose qui va tourner, tourner, tourner. Je pense qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement. Grâce à Dieu, je n'ai jamais vraiment été harcelée dans ma vie à part, bon, voilà, un petit tweet un jour sur une chaussure que Travis Scott avait sortie. Donc voilà, un rappeur. Et en fait, il a une grosse communauté. Donc ça veut dire que, bon, j'avais peut-être commenté la paire de chaussures pour dire, ouais, bon, la communauté de Travis Scott va encore une fois s'emballer alors que la paire n'est pas très jolie. Mais alors, les tweets cités, c'était des, mais pourquoi tu te permets de parler de la chaussure alors que t'es moche ? Ouais, de toute façon, t'es moche. Donc rien que pour ça, on peut se faire harceler. Alors, mais j'imagine pas les gens qui subissent tout le temps des cyberharcèlements partout pour quelque chose qu'ils ont dit une fois, pour un avis juste un tout petit peu tranché, en fait, au lieu simplement de débattre ou de dire, ah non, moi, je trouve que la paire, moi, je la trouve jolie. Non, directement, en fait, ça t'attaque, ça te pique, en fait. Ça, c'est le truc des réseaux de je suis derrière mon écran et du coup, j'ai l'impression que ça n'a pas de répercussion. En fait, quand tu parles à quelqu'un via l'écran, surtout à quelqu'un que tu connais pas, tu peux te permettre de l'insulter, machin, parce que tu penses que ça aura pas de répercussion sur elle parce que toi, quand t'écris ton truc, que t'es dans ton lit, bah t'es pas en face de la personne, donc tu calcules pas vraiment quelle peut être sa réaction ou tu vois. Donc oui, c'est sûr qu'il y a plus de harcèlement sur les réseaux que dans la vraie vie. Et ça, les gens qui harcèlent, ils s'en rendent pas compte. Ouais, ils s'en rendent pas compte, en fait, que le poids d'un mot, en fait, ça peut être conséquent pour une personne. Et toi, ce que tu me disais, Madeleine, c'est que tu bosses aussi dans tout le monde de l'influence. Comment ça se passe, justement, pour voir un peu les coulisses, pour comprendre un peu mieux, justement, je pense, par rapport au sujet, ça peut être hyper intéressant. Comment ça se passe ? Tu démarches des gens, des influenceurs ? Comment ça se passe un peu les projets un peu sponsorisés ? En fait, tu as plusieurs trucs. Principalement, les influenceurs, souvent, ils sont en agence. Donc, ils bossent avec une agence qui s'occupe, en fait, du démarchage des marques, etc. En fonction de ton degré d'influence, donc tu peux être micro-influenceur, macro-influenceur, ça dépend de ton nombre d'abonnés. Les marques changent. Donc, tu peux avoir, par exemple, pour une campagne, une marque comme Chanel ou autre qui va privilégier des micro-influenceurs, donc à 10 000 abonnés, alors qu'on pourrait penser que tu es obligé d'avoir un million pour faire des collaborations avec Chanel. C'est pas le cas. En fait, ça dépend vraiment des campagnes qui sont créées. Et du coup, les influenceurs peuvent être rémunérés pour des postes ou alors pour des marques telles que Chanel ou autre. Eux ne rémunèrent pas leurs influenceurs, mais vont plutôt faire passer ça pour des relations presse. Et donc, du coup, comme avec les journalistes, se comporter avec eux comme s'ils étaient vraiment journalistes un peu pour la marque. Et du coup, offrir des cadeaux, faire des voyages de presse, faire des choses comme ça. En fait, chouchouter l'influenceur pour le mettre dans un tel environnement qu'il soit bien avec la marque, qu'il soit à l'aise, que quand il reçoive un cadeau, il ait envie de le montrer et de le partager à sa communauté. Du coup, moi, je suis plus sur ce côté-là. Donc, choisir les influenceurs. Moi, je préfère travailler chez l'annonceur, donc je travaille pour des marques. Et on bosse avec des agences qui, eux, choisissent les influenceurs, mais plutôt sur des préparations de campagne, sur suivre après ce qui a été fait sur les réseaux sociaux, etc. Et non, c'est hyper intéressant pour les marques de pouvoir bosser avec des influenceurs parce qu'on touche une communauté qui est super large. Quand tu poses une pub dans la rue, tu n'es jamais sûr de qui va la regarder, alors que les statistiques des influenceurs, elles sont chiffrées, elles sont qualitatives, elles sont quantitatives. En fait, tu vois vraiment qui est la personne qui a regardé, à quelle heure. En fait, c'est ça. Du coup, les données sont tellement précises qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux avec l'influence. Et c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'un influenceur ou qu'une influenceuse, sans passer par la case télé ou des choses comme ça, vraiment que sur Instagram, sans les autres réseaux sociaux, peut vraiment bien gagner sa vie ? Oui, clairement. Clairement. Oui, oui. Mais alors, il y a un truc aussi, c'est que là, les influenceuses qui, à notre époque, donc là, en 2021, gagnent très bien leur vie, sont principalement des filles ou des garçons qui ont commencé tôt. Tu vois, aujourd'hui, si tu viens te placer en influence, c'est plus compliqué pour toi parce qu'il y a des choses qui sont déjà établies. Tu vois, la concurrence, elle est là. Il y a déjà des gens qui sont spécialisés dans la mode, d'autres dans le make-up. Et te faire ta place aujourd'hui, si tu n'as pas un trait différent, si tu n'as pas une caractéristique en plus ou quelque chose comme ça, je pense que c'est compliqué. Maintenant, oui, il y a des influenceurs qui gagnent très bien leur vie et qui ont commencé sur Instagram et qui, aujourd'hui, ont plein d'abonnés et qui gagnent très bien leur vie. Mais aussi bien en monnaie que, en fait, les rémunérations qui sont par cadeau, machin, voyage, en fait, c'est le train de vie qui va avec, tu vois. À partir du moment où tu es invitée au resto, tu es invitée en vacances, ta garde-robe, elle est faite par une marque, ta skincare routine, pareil, tu vois, au bout d'un moment, tu gagnes de l'argent, tu n'as plus rien à payer, tu es là, bon, à part ton loyer, du coup, tu es bien. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là de, est-ce que parfois les influenceurs ou les influenceuses, même invontairement, vont te faire avoir des complexes ? Bien sûr, ça crée plein de complexes, aux gens, parce que déjà, il y a la légimité de leur salaire, souvent qui, enfin, on entend partout, en fait, c'est « Ah, alors lui, il se fait tant d'euros par mois alors que moi, je fais des études, je suis en bac plus 8, je ne comprends pas. Au final, dans ma vie, je vais gagner moins que lui. » Donc là, il y a cette frustration, en fait. Après, je ne sais pas si ça, par exemple, ça se passe surtout en France ou pas, mais je sais qu'en France, même sur les plateaux télé, etc., il y a vraiment un gros sujet autour du salaire des influenceurs. Donc voilà. Après, une partie de leur job, c'est aussi de faire rêver les gens. Par exemple, il y a la situation, donc voilà, les gens regardent sa vie, c'est super cool, elle est tout le temps en trottinette, elle va aller défiler, elle porte des robes de mode sur sa trottinette électrique, électronique, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, au final, voilà, ça fait rêver. Mais après, comme je l'ai dit, je pense que souvent, ce qui pose problème, c'est justement leur lifestyle. Ça veut dire que les gens se disent, attends, mais ils sont là, ils sont tout le temps entre potes, ils sont tout le temps là à voyager, même pendant la période sanitaire, là, ils sont tout le temps à voyager, c'est pas normal, ils n'ont pas le droit, etc. Ça crée de la frustration, je pense. Ouais, après, je suis d'accord avec toi, mais après, tu vois, la frustration, moi, je la calque vraiment sur un modèle où aujourd'hui, les influenceurs, clairement, ils sont panneaux publicitaires. Et du coup, la frustration, elle est la même que quand tu vois une pub Dior, dans le métro et que la meuf, elle est parfaite et que, voilà. Pour moi, la frustration, c'est la même. C'est juste que du coup, elle est associée à un lifestyle et qu'on te montre que les belles choses, machin. Mais c'est parce que c'est ce que veulent les marques. En fait, les marques prennent une personne et elles, vraiment, elles retranscrivent toute l'image de marque sur elle. Et du coup, la personne devient un panneau publicitaire et effectivement, elle doit se comporter en tant que telle. Donc, si c'est pour une marque de luxe, Dior, Chanel, machin, elle doit se comporter en image de marque, donc en étant super chic, super sobre, super élégante, machin. Et est-ce que vous trouvez aussi que ça, il y a eu un énorme scandale, il y a eu beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses. On choisit, par exemple, de vendre des produits, par exemple, qui étaient mauvais pour la peau. Là, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses, il y a des énormes scandales sur ça. Clairement, c'est de l'escroquerie. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, déjà, ça dépend des influenceurs, évidemment. Oui, ils ne sont pas tous les escrocs. Ils sont encore heureux. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une majorité, en fait, qui ne prend pas, on va dire, le temps de vraiment s'intéresser aux produits qu'ils vont promouvoir. Donc, il y en a certains qui vont vraiment tester les produits et ils vont faire une sélection de ce qu'eux, ils ont préféré pour pouvoir donner à leur communauté le meilleur, on va dire. Et en fait, il y a certains influenceurs, on ne va pas mentir, qui veulent juste faire leurs chiffres. Ils vont même faire des publicités où, par exemple, ils font « Oh, je vais me faire un petit thé, je vais le boire. » On voit qu'ils ne prennent même pas la gorgée. Même pas cet effort-là, en fait. Donc, au bout d'un moment, on sait un petit peu qui ils sont. On les a rodés, on sait qui c'est. Mais, ouais, je trouve ça dommage, en fait. Après, ce qui est bien, c'est qu'à côté des gros influenceurs, parfois, il y a des petits influenceurs, par exemple, sur YouTube, qui font des revues sur les articles qu'ils ont vus en placement de produits. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que, ouais, c'est clairement de la daube. Après, voilà, mais moi, je ne vais pas mentir, je me suis déjà faite avoir. J'ai acheté une espèce de petite ceinture pour me faire des abdos alors que je fais zéro sport. Ça n'a pas marché. Ça, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Voilà, elle est cassée aujourd'hui. Ce n'est plus adhésif. Donc, j'ai utilisé deux fois. Après, en même temps, tu vois un code promo de moins 60%. Tu te dis, il n'y a pas, c'est la fête. Ça y est, je mets la CB. C'est un vrai travail, tu vois. Et en fait, ils sont décrédibilisés par des gens qui, eux, ne boivent pas les produits, ne savent pas de quoi ils parlent, lisent des briefs pendant qu'ils sont en train de faire la vidéo. Enfin, tu vois, après, on est sur un truc où, OK, ça devient faire de l'argent pour faire de l'argent. Et comme tu le disais, les escroqueries, c'est vite arrivé. Et la plupart du temps, ils sont au courant. Ils sont clairement au courant. Ils font, tu vois, ils font le singe. Je ne vois pas, je ne dis rien, machin. Ils sont au courant. Ils savent qu'eux, ils tirent du profit de ce truc-là. Et c'est dégueulasse qu'on se le dise parce que les gens qui achètent via des codes promo et tout, c'est des gens qui pensent acheter des produits de qualité, qui pensent que moins 60%, c'est hyper bien, alors qu'en fait, c'est du dropshipping et que le truc vaut 4 balles. Et tu te dis, putain, 60 euros, mais il était à 180, je fais une bonne affaire. Non, il faut juste... Je pense encore une fois que le truc pour nous, c'est de pouvoir, tu sais, prévenir les gens et leur dire, OK, vous savez que ça existe, faites attention, tu vois. Genre, il y a vraiment... C'est plus de la sensibilisation parce qu'on sait qu'eux, ils vont continuer à le faire parce que ça marche. Donc, il faut vraiment sensibiliser les gens en leur disant, faites attention, il y a ça, renseignez-vous, regardez. Et d'ailleurs, tu vois, sur Google, quand tu tapes les marques, les influenceurs, les faux Airpods, les trucs comme ça, tu regardes, tu cherches le nom du site. La société, elle a été créée en février 2021. Tu vois, le site, il a été créé il y a 4 jours. Je ne reçois pas mon article, ça fait un mois. Je reçois au bout de deux semaines, c'est cassé. Enfin, tu vois, juste renseignez-vous. Il y a beaucoup de scandales aussi sur la qualité des produits. Mais bien sûr. Mais parce qu'il y en a certains, bon, à la rigueur, bon, j'ai envie de te dire, c'est horrible, mais tu ne reçois pas ton produit, parfois, j'ai envie de te dire, tant mieux. Parce que si tu mets ton Airpods et qu'il explose dans tes oreilles, ça devient un peu plus compliqué qu'aussi des gens qui mettent des choses sur les cheveux et tes cheveux tombent. Ça, il y a énormément de scandales sur ça. Mais après, tu vois, c'est des sites qui sont bidons. Genre, créé le mois dernier, tu n'as aucun service à pré-vente. En fait, on te prend ton argent, clairement, on te prend ton argent. L'escorting, ça, c'est un sujet pour moi qui est assez dingue parce qu'il y a beaucoup de femmes, comme des jeunes hommes, qui vendent aussi par le biais des réseaux sociaux leurs services. Oui, je n'ai même pas les mots. Non, franchement, pour moi, déjà, c'est grave de faire ça sur des réseaux comme Instagram ou à la base. Ce n'est pas fait pour ça, déjà. Je ne vais pas donner mon avis sur l'escorting. Chacun fait sa vie. Il n'y a pas de jugement. C'est ça. Après, souvent, c'est des comptes fakes. Au début, c'est une fille qui va venir te dire, ma belle, est-ce que tu veux, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais en mode, ma belle, est-ce que tu veux te faire un petit peu d'argent ce mois-ci ? Qui va te faire tout un discours, en fait, sur le bien, ce qu'elle peut t'apporter, du travail que tu vas faire, etc. En fait, c'est que des escroqueries. Et parfois, tu as même des gens qui tombent dedans, mais ne sachant pas que c'est forcément de l'escorting parce que tu as des personnes qui le font de leur plein gré, mais tu as des petites jeunes qui tombent dedans parce que, voilà, parfois même à son étudiante, à son manque d'argent, etc. La situation est compliquée. On te donne une offre comme ça. Et en fait, à chaque fois, les gens, ils nous disent, oui, mais au bout d'un moment, vous êtes bêtes. Pourquoi vous tombez toujours dans le piège ? Tu as des gens qui sont un petit peu plus naïves que d'autres et tu as des gens qui savent très bien parler aussi. Je connais des gens qui savent très, très bien parler. Et j'ai compris que même moi, qui suis une personne très naïve, parfois, je me disais ah ouais, j'avoue que cette personne, quand même, elle ne ressemblait pas à ce genre de profil. Tu la vois avec, par exemple, des beaux articles sur son Instagram, mais tu te dis, bon, moi aussi, en vrai, je pourrais avoir ces beaux articles sans forcément être escorte. Donc, tu te dis, bon, OK, ça a l'air d'être une personne lambda qui ressemble à des personnes de mon entourage. En fait, pas du tout. C'est tout un réseau qui se cache derrière, en fait. Ouais, le problème, c'est que je pense que c'est hyper bien dissimulé. C'est ça. L'escorting, c'est quand même un truc, voilà, c'est bien dissimulé. Pour le voir, il faut vraiment avoir envie. Moi, ce que je vois, c'est effectivement, tu vois des filles qui sont toujours bien apprêtées, toujours bien habillées, machin. Mais encore une fois, c'est sûrement de l'escorting, ça pourrait être autre chose. Donc, je pense que la régulation au niveau d'Instagram, elle ne peut pas se faire, malheureusement. Et que c'est, encore une fois, comme c'est une influence, ça influence les plus jeunes qui se disent, mais moi aussi, je veux ça, machin. Et encore une fois, il faut juste faire attention et toujours avoir un peu cette carapace de se dire, OK, ce que je vois sur les réseaux, il faut que je fasse attention, il faut que je me fasse mon propre avis, que je sois au courant de tout avant même d'entreprendre quelque chose qui ne me correspond pas. Je pense que ça touche aussi quand même les personnes, on va dire, un petit peu plus faibles ou qui ne sont forcément pas dans une bonne situation. Parce qu'à la base, pour se pencher sur une personne qui vient te commenter sur une photo, DM, travail facile, à la base, si tu vas vraiment DM la personne, c'est qu'à la base même, c'est qu'il y a un problème qui se cache derrière. Et après, c'est l'influence de se dire comme t'as dit. C'est comme tout, tu ne ferais pas dans la vraie vie, si on t'interpelle dans la rue en te disant, ouais, travail facile. Jamais. Voilà, c'est ça, il y a deux poids, deux mesures. Ce n'est pas parce qu'on te propose ça sur Instagram que du coup, c'est super safe, bien au contraire. J'ai remarqué ça aussi sur Instagram, il y a énormément de problèmes de censure. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont censurées et qui sont pas mal, du coup. Mais il y en a d'autres où c'est complètement hallucinant. Ou par exemple, je ne sais pas, je dis ça totalement au hasard, mais par exemple, une maman qui va donner son ça à un enfant, ça va être censuré ou va avoir un problème. Il me semble que c'était Marion Cotillard qui avait posté une photo il n'y a pas si longtemps que ça, une photo d'elle en étant enfant et elle avait été censurée. Instagram avait enlevé sa photo, mais complètement absurde. Alors qu'il y a beaucoup de comptes aussi. Moi, il n'y a pas de jugement derrière. J'en ai rien à taper de si vous voulez se mettre à poil sur Instagram, je m'en contre-tape, du coup. Mais il y a aussi beaucoup de choses un peu what the fuck parce qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se mettent complètement nues sur Instagram. Alors, pas forcément un nu artistique. Moi, je compare bien les deux. Ce n'est pas le nu, genre dans Titanic, le mec va te peindre derrière. C'est vraiment le nu pour provoquer, avoir des likes, avoir des j'aime, avoir tout le concept du partage, etc. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a un souci à ce niveau-là ? Oui, bien sûr. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, il y a des choses qui sont censurées. Je trouve qu'elles n'ont pas lieu d'être censurées. Et à côté, il y a des images beaucoup plus provocantes, sachant qu'à la base, les images qui ont été censurées ne sont pas forcément provocantes. Et on ne sait pas pourquoi ce n'est pas censuré. En fait, quand Instagram, ils ont créé le truc, ils sont partis, comme tu le disais, que les courbes, ça peut être artistique, donc on autorise, machin, mais qu'à partir du moment où on voit les tétons, les parties intimes, machin, ça, c'est un algorithme qui censure automatiquement. Donc, effectivement, que tu sois enfant, pas enfant, si on détecte que tu es une fille parce que tu t'es inscrite comme étant une fille et qu'on voit tes tétons ou machin, ta photo est directement supprimée. Après, ils ne font pas de différence entre le nu artistique, le nu machin. Ça, tu vois, c'est obligatoirement un travail manuel et un travail de... Enfin, on est obligé d'avoir la vision du truc pour pouvoir le faire. Et après, tu ne peux plus différencier de ce qui est artistique, de ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est très compliqué comme sujet à gérer parce qu'à Instagram, ils ne peuvent pas censurer. À quel moment tu considères que ce n'est plus de l'art, mais que c'est de la pornographie ? Je pense que c'est trop compliqué à gérer. Et comment vous voyez un peu l'évolution des réseaux sociaux dans le temps ? Alors, j'espère déjà qu'il y aura moins de dérive, comme on dit. Enfin, voilà, en fait, j'espère juste que les gens se prendront moins la tête, en fait. Voilà, et que ça reste toujours quand même de la communication, avant tout, parce que les réseaux sociaux, à la base, c'est de la communication. Le fait qu'aujourd'hui, on dise que c'est beaucoup plus professionnel, c'est comme un CV. À la base, tu pars avec un premier CV lambda. Quand tu arrives dans le monde du travail, enfin, voilà, il n'est pas très beau. On t'apprend, on donne des conseils, etc. Et à la fin, tu es censé avoir quand même un CV qui est beau, qui est bien, lisible, etc., qui montre vraiment ton expérience. Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que tout est un peu effet de mode. Donc, le côté très artistique qu'on a en ce moment et qu'on n'avait pas du tout sur Instagram au tout début, je pense que c'est un truc qui va retomber, qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre et qu'ils vont se dire, tu vois, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui commencent à apparaître. Deux, tu te prends en photo instantanément sur le moment, tu n'as pas le temps de faire ton setup, tu n'as pas le temps de te maquiller. Si tu es moche, tu es moche, tu dois prendre ta photo maintenant. Donc, je pense qu'il y a un retour aussi qui va se faire à ce niveau-là et que c'est passager. Je pense que, tu vois, ça tourne et il y a des nouveaux réseaux sociaux qui vont se créer, tu vois, je pense à des trucs de podcast, machin, les gens parlent, ils s'expriment beaucoup plus. Et là, du coup, quand tu parles de vive voix avec quelqu'un, tu as son ressenti, tu vois. Donc, je pense que le partage va se faire plus à ce niveau-là et qu'on a vu, on est presque arrivé au bout de toutes les dérives qu'il y a sur les réseaux sociaux, je pense, à mon avis. Et pour finir, on parlait tout à l'heure de la nouvelle génération. Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Bon, vous n'êtes pas très vieille non plus, donc voilà. Mais nous, on a eu la chance d'avoir une enfance, par exemple, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Déconnecté. Exactement, un peu déconnecté. On avait d'autres choses, mais pas Instagram. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une chance. Après, ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont nés justement, vraiment eux, pour le coup, le téléphone dans la main. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes, justement, pour peut-être un peu prendre, comme on disait pendant toute l'interview, un peu parfois à la demi-mesure les postes ? Oui, c'est tout ça. Déjà, prendre un petit peu de recul, essayer de garder les pieds sur terre, de se déconnecter de temps en temps, parce que parfois, ils sont là à des soirées, tout le monde est sur son téléphone, au restaurant, tout le monde est sur son téléphone. Non, essayer de vraiment vivre le moment présent, se créer des moments de vie, pas forcément que sur les réseaux. Et puis même, personnellement, même moi qui, à la base, n'ai pas grandi dans ça, je suis quand même très connectée. Et je sais que plus tard, moi, mes enfants, j'aimerais quand même qu'ils apprennent les vraies choses de la vie avant d'avoir un téléphone. Bon, après, je ne sais pas comment ça va se passer plus tard quand j'aurai des enfants, parce que voilà, comme on a dit, on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça va évoluer, tu vois ? Oui, c'est ça, la génération ultra connectée. On est plutôt sur... Nous, pour l'avoir vécu, pour avoir vraiment vu l'évolution des téléphones, des applis, des trucs, les conseils à donner, je pense que c'est vraiment savoir faire la différence et savoir vraiment faire la part des choses et de se dire qu'on prend le positif, on sait qu'il y a du négatif. En fait, c'est vraiment l'information, tu vois, avoir des parents qui sont capables de te dire, il y a ça comme danger, fais attention. Voilà, d'être plutôt guidé dans un truc où on te dit, OK, ça peut être très bien, mais ça peut être très mauvais. Donc, fais attention à toi et fais attention à ce que tu postes, parce qu'effectivement, ça reste. Ça t'appartient plus, ça reste. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment de l'information avant tout. Écoutez, merci beaucoup. Je t'en prie. Je trouve que ça a été hyper intéressant. Vous avez parlé de sujets d'une façon qui est, je trouve, très saine. Ce qui manque aussi beaucoup cruellement aussi sur les réseaux sociaux, parfois un peu de bienveillance. Et merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Plein de bonheur, plein de kiff. Merci. Et puis, on se retrouve très vite sur Casbah avec plein de nouveaux sujets autour d'apéro. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada